J'appelle Foutu pour Foutu. Allo, bonjour. Allo ? Allo, bonjour, je me renseigne. Bonjour. Bonjour, excuse-moi de vous déranger. C'était pour me renseigner par rapport à Foutu pour Foutu. Je suis un influenceur du milieu un petit peu entre dissidences, etc. Je voulais me renseigner un petit peu par rapport à... Je n'ai pas le temps de vous consacrer. Je n'ai pas à vous donner de renseignements, monsieur. Il y a les réseaux sociaux pour ça. Il y a Connell Plus. Donc, on communique tous sur Connell Plus parce que c'est officiel. Voilà, vous avez les informations sur Connell Plus, de tout ce que vous avez besoin. Oui, mais j'aimerais faire une réservation pour un gros public, en fait. J'ai un gros public et j'aimerais venir avec ce public. Donc, j'aimerais faire une réservation pour plusieurs personnes, en fait. C'est pas moi qui fais les réservations. Je vous aurai de suite donné le lien. D'accord. C'est sur Connell Plus, justement, que vous avez le lien de billetterie. D'accord ? D'accord, ok. Et dites-moi, j'ai affaire à qui, excusez-moi ? Vous avez affaire à qui ? Vous êtes sur le portail de madame Camus, là. D'accord, vous êtes madame Camus. D'accord, vous êtes la dame qui a communiqué par rapport à tout ça, la productrice, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc là, on communique directement sur le site de Diodo, donc Connell Plus. D'accord. Non, pas Connell Plus, Connell Plus, pardon, c'est la vidéo. Le site pour les réservations, c'est Diodosphère, voilà. Sur Diodosphère, vous avez, voilà. Donc, en fait, on n'a pas précisé les lieux, mais là, on est en train de mettre aussi la FNAC éthique et net. Mais vous savez que la FNAC éthique et net avec les vacances, il faut compter au moins 10 jours pour que ce soit mis en vente. Oui, clairement, clairement. C'est des grosses villes comme… C'est quelle ville, vous, que vous recherchez ? Alors, moi, je suis vers Lyon, à côté de Lyon, en fait. J'ai vu qu'il y avait sur Chalon, donc ça m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai vu que… Alors, Chalon, ça sera le parc expo. Chalon, c'est le parc expo. D'accord. Voilà, oui, oui, c'est le parc expo. Comme ça, je vous renseigne. D'accord. Parce qu'il y en a qui nous disent, « Ah, mais ça va être dans les champs avec la grande scène et tout. » Alors, il y a des villes où ça sera dans des champs, parce que ça sera fait le plus printemps. Mais autrement, voilà, c'est le parc expo. À Chalon, c'est le parc expo. D'accord. Mais vous allez sur… Voilà, vous allez sur duodosphère pour faire les réservations. Mais du coup, vous, vous pouvez me garantir qu'il y aura Jean-Marie, du coup ? Parce que c'est vrai que c'est la grande question qui se pose actuellement par rapport à tout ça. Mais il a signé quelque chose ? C'est un… Pardon ? Il a signé quelque chose quand même ? Question bête ? Parce que moi, c'est la grande question que je me pose, en fait, par rapport à tout ça. Bien sûr, autrement, on ne communiquerait pas comme ça, hein. De toute façon, vous imaginez bien. En fait, vous êtes dans un Escape Game, vous n'en rendez pas compte, mais c'est un Escape Game que vous participez tous. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Donc c'est une sorte d'air d'air d'air. Je vous remercie, je vous embête pas plus. Merci, Dorian. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci. Un Escape Game ? Bon. J'ai essayé de la recontacter, hein. Je ne comprends pas. Le coup du Escape Game, je ne comprends pas, là. On va essayer de la recontacter, un de ces quatre, hein. Je pense, ça va falloir. Moi, je pense qu'il a signé quelque chose. Malheureusement, après. Escape Game, ce qui est marrant, c'est qu'il y a peut-être un jeu... Ah, l'Escape Game, c'est c'est genre essayer de trouver la sortie. Est-ce que l'Escape Game, il est pour... Est-ce qu'il est pour Bigard ? Ils ont peut-être organisé, ça. Est-ce qu'il est pour Bigard, l'Escape Game ? Est-ce que c'est un coup de com ? C'est possible, hein. Après, il y a l'idée de... Je ne sais plus qui, là, tout à l'heure, dans le chat, qui disait, ouais, ça peut être un coup de com. Qui sait, hein ? Escape Game, jeu de piste. Oui, non, mais je sais, je sais. Donc, réfléchissons. Est-ce que Bigard est au courant ? C'est la question. Putain, il faut qu'on trouve le numéro de Bigard, en vrai. J'arrive à l'appeler. Il y a du staff, ils sont deux. Non, mais c'est bizarre. C'est bizarre, quand même. Même le fait de dire que c'est un Escape Game et tout. Après, elle doit se douter qu'elle était en direct ou qu'elle était enregistrée, de la manière dont elle en parle. Falloir trouver l'arnaque. C'est ça, ouais. Mais moi, je pense que ce n'est pas forcément une arnaque comme on l'imagine. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une arnaque à la base. C'est juste qu'il y a un truc ou peut-être que c'est effectivement un jeu de communication ultra radical qui est calculé. Alors, attendez, on va voir vite fait Bigard parce que vu qu'il y a la nouvelle vidéo de notre chef Dieu donné, on va aller voir ce que dit Jean-Marie Bigard sur son Twitter. On va actualiser vite fait. On va voir s'il y a... Tu ne laisses pas un WhatsApp public comme ça, exprès. On est d'accord. On est d'accord. Tac. Mais bon, pas de communication de notre cher Bigard. Donc, c'est compliqué. Alors, je vais vous demander un peu votre avis aussi dans le Discord. On va en parler tous ensemble maintenant. Du coup, du coup, du coup, du coup. On va commencer un petit peu par nos habitués. J'ai des minutes aussi, mais je suis ici, il le souhaite. Monsieur Pelluc, tu as quoi comme avis par rapport à tout ça ? Je n'en sais absolument rien. Je ne me demande... Je ne sais pas, en fait. C'est dur à prendre la décision, franchement. Ah bah oui, c'est sûr. MP Bigard. Mais je ne peux pas le MP. Je ne peux pas le MP. Il n'a pas de MP sur Twitter, malheureusement. Malheureusement, malheureusement, les gens. C'est compliqué, là. C'est compliqué, ça se trouve. Il est dans le coup. Il faudrait que j'offre des places à tous les jours. C'est très drôle. C'est drôle, mais vous imaginez ? 50 balles à la place. En fait, je voulais essayer de négocier à la base. J'étais là, genre, ouais, on prend 100 places. Du coup, voilà, quoi. Après, je ne les apprécie pas forcément ni l'un ni l'autre. Je ne les trouve pas très drôles. Après, ça dépend, mais je ne sais pas. Je dirais que là, il y a soit une volonté de se refaire de la part de Bigard, une volonté de prendre des sous de la part de Diodo, si je m'as compris. Je ne sais pas trop. Diodo, il est un petit peu filou. Jean-Marie, il est un peu au bout du bout. Je ne sais pas trop. Là, c'est chaud. Si tu prends ça, si on peut faire une promo. Ouais, pourquoi pas qu'il m'offre une promo déjà. Vas-y, Meshoui. Vraiment, si je peux me permettre, moi, vraiment, je n'ai pas senti, du coup, l'arnaque sur le coup. Je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre et tout. Mais vraiment, juste la manière de communiquer, quand j'ai vu la productrice qui parle et tout sur TikTok, si ce n'est pas vrai, en soi, si c'est du peck, tout ça, ils risquaient tellement gros. Enfin, les deux rassemblés, tu vois. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, soit les mecs, vraiment, ils essaient de monter une arnaque, ils sont suicidaires parce qu'ils ont tout le monde sur les côtes. Ils vont se faire choper, forcément. Soit, en fait, ils sont vraiment en train de construire un spectacle, les deux. Et que Jean-Marie Bigard, en fait, maintenant qu'il ne travaille même plus chez... Peut-être qu'il est, tu vois, depuis qu'il n'est plus appelé chez TPMP, nulle part à la télé, tout, il fait battre, c'est quoi, voilà. J'ai plus de quoi gagner de la thune. Même Diodo, tu sais, il a un peu balancé le fait qu'il est en six mois de loyer, tout, etc., de retard. Je pense vraiment, tu sais, il est là, si je peux me taper, tu sais, 500 000, un million pour, juste pour me retirer, je les prends. Je pense que Bigard, tu vois, il n'est pas... Mais pourquoi il communique ? Donc, tu penses qu'il communique exprès comme ça, à ton avis ? Tu penses qu'il communique en mode shitstorm pour créer, après, un vrai buzz ? C'est possible, après. C'est un petit filou, hein. Je ne sais pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, je me pose pas mal de questions, là. Ça, c'est... Mais est-ce que... Parce que, bon, le parc des expos à Chalon, je connais. Est-ce que... Ouais, ouais, bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre. C'est une joue. Après, salut tout le monde. Si je peux me permettre, Diodo, c'est quand même un des seuls qui est rempli encore bien. Il y a lui, il y a Mustapha El Atrassi. Donc, moi, je pense que de la part de Bigard, c'est tout à fait possible qu'il ait voulu se faire un coup, justement, pour se refaire financièrement. Sachant que le mec, il ne passe plus en télé, il n'est personne à long grata dans le système médiatique officiel. Et en plus de ça, il a des enfants assez jeunes. Donc, c'est un mec qui a encore besoin d'oseille. Il n'est pas en mode, moi, ça y est, j'ai fait ma carrière. D'un point de vue personnel, il a encore besoin de toucher des thunes. Donc, c'est tout à fait possible qu'il le fasse. Ouais, mais alors, du coup, ouais, mais escroquerie, il le force pour toi ou en fait, tout est organisé ? Non, moi, je pense vraiment qu'ils vont faire un spectacle. Je ne vois pas comment Bigard, il pourrait faire une escroquerie comme ça. Non, mais pas… Ça ne m'étonnerait pas de faire de l'escroquerie. Mais de la part de Bigard, quand même, c'est quand même quelqu'un qui est respectable à la base, même si c'est un beauf. Ça reste quand même un mec qui a toujours tenu ses engagements au niveau de ses dates. Il a un public. Donc, non, je pense que… Moi, je pense qu'il s'est fait, mais il a été trop vite. Ça, par contre, c'est possible. Moi, je pense qu'il y a de ça. Il a peut-être signé un contrat sous alcool. Et là, peut-être… Moi, je pense aussi. Je pense qu'ils étaient cuités de haut. Ah, je ne sais pas s'il est aussi valable. Ils étaient au restaurant. Le mec, il se cuit tous les jours. Tu crois que c'est parce qu'il est un jour de coup, un jour de moins, le mec… Justement. Justement. C'est réducteur, les gars. Il y en a… Ah, mais non. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas réducteur. Attends. Mais je suis honnête. On connaît des gars qui boivent tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Bon, tu vois le délire. Il y a moyen de faire signer les dingueries. Oui. Il y a moyen. C'est ça, le problème. C'est genre… Est-ce que le contrat saute pas quand tu n'es plus dans les pleines capacités de tes moyens et que tu peux le prouver ? Comment tu peux le prouver, déjà ? Comment tu peux le prouver ? Tu dois avoir un reporté toxicologique si tu veux, en gros, prouver que c'était sous le fait de l'alcool. Des mois plus tard, on va l'avoir. Il peut y avoir plusieurs témoins. Bah oui, mais du coup, là, les témoins de Jodo aussi peuvent avoir plusieurs témoins. Et là, du coup, il y a même la productrice de Big Art qui témoigne. C'est ça, le problème. Voilà, c'est ça. Parce que moi, tu vois, à l'instar de la vidéo du gars, là, je suis tombé dessus par hasard tout à l'heure, quand je t'ai vu dans les commentaires, d'ailleurs. Enfin, je l'ai regardé. Je l'ai regardé une deuxième fois. Ensuite, je suis un peu allé vérifier et tout, etc. Parce que je me suis dit, c'est intéressant ce qu'il dit. Et à un moment donné, j'ai même mis un commentaire. J'ai fait, mais mec, tu vois bien que c'est les deux mêmes personnes, celle de 2014 qui balance Jodo parce qu'en gros, il lui devait du pognon. En fait, c'est ça, la méthode de cette productrice. Tu me donnes du pognon, je te jure, je te balance, en fait. Donc, elle est partie voir des médias. Elle a dit, Jodonné, il me doit de la thune. C'est tel mec, tel mec, tel mec. Son public, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça avec tout le monde. Pourquoi ils bossent ensemble aussi ? Là, il est marqué sur internet qu'il y a des conditions pour qu'un contrat soit valide premièrement. Je vais travailler avec elle. Non, mais franchement, elle fait des putains de levées de fond, la meuf. Non, mais en fait, c'est un génie, la meuf. Non, franchement, on va dire deux secondes des choses. Or, tout jugement, machin. Si la meuf, donc c'est une productrice, et qu'elle arrive à faire des levées de fond en les mettant dans la sauce, les gars, à ce point-là, c'est un génie. En vrai, c'est un génie dans ce cas-là. En vrai. KB, quand il a dit la vidéo, il s'est marré. Il a fait, elle, c'est pas une femme bien. Non, mais c'est un génie dans ce cas-là. Vraiment, c'est un génie. C'est-à-dire qu'elle est plus maligne que les deux réunis, etc. Parce que dans ce cas-là, elle a réussi à signer des contrats au poil. Elle, elle s'assure une sorte de matelas de billets qui est gégé, franchement gégé. Ah, après, bien sûr. Mais là, sur internet, je suis en train de regarder pour que le contrat soit valide. Après, c'est vrai que si tu es victime et que tout le monde te dit t'es un menteur manipulateur, t'as signé, c'est un escape game. Ouais, c'est chaud. Et imagine, elle a signé un escape game. Ouais, tu sais, un truc à la con ou à la fin, il doit faire un spectacle s'il n'arrive pas à s'échapper. T'as, imagine, c'est un truc comme ça, bizarre, tu vois, genre. Que toute cette communication sur le fait que là, Bigard, en fait, je pense que la stratégie, du coup, c'est que Bigard ne communique plus du tout un truc comme ça, tu vois, qu'il fasse genre, et que, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il se pointe sur scène avec Dieu donné, tu vois. C'est genre, on l'a kidnappé, tu sais, on le retrouve au Venezuela, et après, il y a un spectacle en France, et là, il se fait pas. Mais voilà, moi, j'ai senti le gros coup de com', j'ai senti juste le gros coup de com' plus qu'autre chose, parce que là, Bigard, si on lui fait un coup de pute comme ça, mais c'est pas possible que ça passe nulle part, tu vois, genre, vraiment, le gars, il ramène des avocats, il va même voir ses potes avec de gros avocats, il dit, ouais, vas-y, on a l'occasion de le niquer, Dieu donné, tout le monde veut le niquer depuis des années. Là, les flics, ils l'auraient attrapé, à la castole, tu vois, pour escroquerie en bande organisée, diffamation, etc., etc. C'est... Faut pas rigoler, hein, avec ces genres de trucs en France, surtout. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est pas la meuf sur la vidéo TikTok. Alors, la vidéo TikTok, c'est laquelle ? C'est celle où c'est Christelle avec... Comment dire ? Les perruques, c'est ça ? Elle a des lunettes de soleil, ouais, elle a des lunettes de soleil, une casquette. Ah, mais c'est la fameuse vidéo de 6 minutes, quoi. Oui, ça, c'est la même, du coup. Elle a la même voix, les gars. Non, c'est la même, hein, je pense. C'est là où je pense que tu t'es trompé, cafard, c'est que là-dessus, ça a l'air d'être la même. C'est ça, le problème. Moi, je pense que c'est vraiment la même. C'est ça, le pire. Moi, je pense que c'est juste sa communication qui est particulière à la productrice, c'est-à-dire qu'il y a une manière de... Comment ? Ouais, elle rentre dedans, quoi. Elle s'en bat les couilles, quoi. Je sais pas comment dire. C'est chaud. Mais attendez, Christelle Camus, merde, j'ai oublié de mettre... C'est une femme boluxe. On va vérifier si c'est bien celle-là. Ouais, non, si c'est bien celle-là, ouais. Mais ça, cette femme-là... Alors, Jean-Marie, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est bien la femme que j'ai au téléphone, moi. Je suis hier soir super content. C'est bien elle, hein. C'est exactement la même femme que j'ai au téléphone, en tout cas. Quand elle a commencé à te parler, moi, j'ai entendu. Ah, j'ai retenu, ouais. Je me suis dit... Elle a un peu la même voix que celle de la vidéo. Je pense que là, Dioclo, il est tombé directement sur la productrice, tu vois. Ah oui, là, c'est elle. Je l'ai mis même dans le chat. C'est la productrice qui j'en suis sûr, tu vois. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, malheureusement, non, non, on est sur quelqu'un où ça a l'air d'être elle, là. Et comment dire ? Alors, après, j'aimerais bien savoir ce que tu veux dire par... C'est pas... Voilà. Parce que justement, c'est le truc que je comprends pas dans ta vidéo. C'est ce qui m'a semé le doute, c'est de me dire, mais laquelle serait pas la vraie ? Après, moi, il y en a une vidéo où tu peux te dire que c'est pas la même. C'est celle où, tu sais, elle est super rousse, là, avec la lumière et tout. Et où tu peux te dire, c'est peut-être pas la même, mais c'est peut-être la lumière. Donc, moi, je pense que ça reste elle. Après, c'est la façon dont ça communique. C'est vrai que quand tu vois la vidéo de l'époque où elle parle de Dieudonné en disant, voilà, c'est un escroc, blablabla. Mais après, elle fait une autre vidéo un peu plus tard. Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Où elle explique qu'il ne faut pas attaquer Dieudonné sans preuve, etc. Machin et tout. Alors, attendez. Christelle qui a vu. On va regarder ça. Et en fait, comment dire ? Elle a toujours défendu quand même Dieudonné malgré tout, en fait. Donc, c'est assez étonnant. Entre-temps, Dieudonné avait peut-être payé la facture qu'il lui devait. Je pense que c'est ça. Tant que tu la payes, tant que tu payes ce que tu dois. Oui, oui, voilà. Après, elle n'est pas là pour détruire ton image après. Par contre, si tu ne la payes pas, elle va te défoncer. Et après, elle a peut-être… Voilà, si c'est le cas, par contre… Je crois que ce n'était pas sur ça. Il faut que je regarde sur Google. Hop, directement. Parce que voilà. Et alors, du coup… Ok, donc, vous ne savez pas trop là pour l'instant. Je comprends. Et sinon, vous voulez voir le spectacle Dieudonné, Bigard ? Si ça arrive ? Personnellement, quand il sera disponible sur Internet gratuitement, ouais. Parce qu'au vrai, Dieudonné, j'aime bien. Bigard, j'aime bien. Mais je ne sais pas autant que je vais aller payer un truc, tu vois. Moi, en fait, je n'ai pas le même ressenti que beaucoup à propos de Dieudonné. Parce qu'en fait, je n'ai jamais filé une thune. Ne serait-ce que pour aller voir ses spectacles, voir ses DVD ou quoi que ce soit. Donc moi, tu sais, voilà. D'accord. Donc, pas fan spécialement. Et Bigard, non plus ? Bigard, il me fait marrer, c'est tout. J'aime bien voir ses petites compilations, des fois, sur ses blagues de cul parce que je suis un peu un beauf, tu vois. J'ai travaillé dans le marché depuis mon adolescence. C'est rempli de beaufs là-bas. Donc, c'est un peu avec eux que j'ai grandi, tu vois. Donc, voilà. Moi, ça me fait marrer. Mais ni plus ni moins. Moi, c'est juste des gens qui font rire. Et il y a des gens, ils ont trop d'affects pour les personnalités qu'on appelle personnalités publiques comme ça. Alors qu'en soi, les gars, arrêtez. C'est juste des gens qui sont connus, oui, certes. Mais dans votre quotidien, ils ne vont jamais vous l'améliorer ou vous, je ne sais pas comment expliquer à l'inverse, tu vois. Genre, vous le détériorez. C'est juste des gens. Il y en a, ils font rire. Il y en a, t'aimes pas. Il y en a, t'aimes. Voilà. Donc, arrêtez d'avoir trop d'affects pour ces personnes. Après, moi, je ne déteste pas. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'aime bien me moquer. J'aime bien me moquer de son côté excessif. Alors, tiens, on va regarder justement Isabelle Camus. C'est une vidéo sur Dailymotion, productrice de Dieu Donné, donc ex-co-productrice. Et vous allez voir en 2012-2013, elle était sur Foxtrot. Et en 2014, sur cette vidéo, écoutez. J'ai de revenir quand je vois les actualités en disant qu'on va expulser Dieu Donné, les médias. Bon, alors, les médias, j'espère quand même que vous avez deux super sources quand même qui vous ont donné de véritables preuves. Parce que c'est facile de dire que, soi-disant, les propriétaires, domaine de l'expulsion, etc. Est-ce que vous avez vu un papier ? Voilà. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu un papier comme quoi on demande à l'expulsion ? Voilà. Ensuite, le dossier numéro 2, détournement de fonds, 400 000 euros. Waouh ! C'est quand même une grosse somme quand même. Vous croyez quand même que les productions de la plume, ils ont été aussi bêtes pour faire des chèques de 200 000 euros. Voilà, quand même. Oh, la gérante, elle risque la prison là quand même. Hé, c'est détournement de fonds. Alors, il paraît que ce n'est pas fort, ça n'a rien à dire. Alors, attendez. Ce qu'il a dit, donc, être la fille du producteur des déproductions est, semblerait-il, ce producteur, enfin, voilà, dément. Avoir un lien de parenté avec cette personne. Donc, c'est très compliqué, en fait. Là, tout le monde ne sait pas tout. On va aller regarder un peu plus loin, mais en gros, on ne sait pas tout sur la personne. C'est un franchement d'argent, ils ne vont pas regarder qu'elle est mère de famille, hein, la nénette. Donc, c'est grave, quand même. Pareil, là, les médias, j'espère que ce que vous dites, vous avez des preuves. Parce que, moi, à l'heure actuelle, la brigade financière, ils n'ont pas décelé qu'il y a 400 000 euros qui sont partis là-bas. Bon, alors, ils ont peut-être la brigade financière actuellement sur eux, mais ils ne trouvent pas ça en deux jours, quand même. Ah, non, brigade financière, moi, je connais, ils cherchent pendant longtemps, quand même. Bon, c'est vrai, ils y sont peut-être depuis aussi, depuis longtemps, sur le dossier. Mais là, il n'y a pas de preuves. Moi, je suis désolé, il y a toutes les religions qui viennent voir Dieudonné, c'est une palette de crayons de couleurs, de peinture. Voilà, il y a tout le monde, et là, personne ne regarde qui est qui, si elle allait être... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elle disait l'autre fois que, quand même, je vais me désabonner à Netflix s'il y a mieux sur le réseau. Ah, on est bien d'accord. Et là, on voit quand même qu'elle dit l'inverse sur le public de Dieudonné avant. Donc, ça, qui est rigolo, c'est comme quoi, oui. Voilà. Deux facettes, selon si t'as été payé ou pas. Oui, c'est anonyme, peut-être, oui, bien sûr. Mais, du coup, est-ce qu'il y a une vraie... En fait, c'est pas ça, c'est Cafard. Est-ce qu'il y a donc une vraie Christelle Camus, productrice, fille, voilà, qu'importe et tout, et qu'elle prend un petit peu son rôle et essaie de l'usurper, mais a travaillé aussi avec les deux, et est vraiment aussi l'ex-productrice de Dieudonné, ou il y a une autre Christelle Camus qui, elle, joue le rôle de celle-là ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne comprends pas dans quel sens, Cafard. Il y a une fausse. C'est là qu'il faut m'expliquer, par contre. C'est juste le savoir. Et voilà, si tu peux venir nous l'expliquer, ce serait pas parce que toi, tu dois avoir peut-être des éléments, mais moi, je ne les ai pas. Et comme ça, tu pourras les exposer. Parce que, du coup, il me manque ce petit élément que je ne peux pas éclaircir par moi. Je suis obligée de revenir, je suis obligée de revenir. Par contre, elle est douée en théâtre. On sent qu'elle a fait un peu de théâtre, elle aussi. Attaquer pour Chouananas, aller, boum, prendre ça en la tête, propos raciste. Là, incitation à la haine, propos racial, une histoire de Cohen. Allez voir le spectacle quand même. Parce que je pense que le spectacle, depuis le temps qu'on me l'avait proposé, il a dû beaucoup... Bon, quand les producteurs, il vaut mieux vendre le spectacle, là. Comment on monte ? Ah là, ben là, attends, tiens, je regarde si tu es dans le truc. Attendez, je vous mets la vidéo. Je change en texte parce que Jodo, effectivement, met beaucoup d'actualité. Et tu viens dans le live Joclo. Et attends, tu as effectué ton rôle. Il faut rappeler qu'à l'époque, le plus gros événement qu'il y avait eu à cette époque-là, c'était quand même le mariage gay. Je te mets le lien. On ne parlait que de ça. On ne parlait que de ça, comme là, on parle actuellement de Jodo. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont vachement importants pour redresser la France et pour nous aider. Ça, c'est sûr. C'est des gros sujets qui vont redresser notre pays et qui vont... Enfin, avant ton spectacle. Ils vont nous faire vivre à la fin du mois. À la fin du mois, ça, c'est clair. Donc, arrêtez les médias. Ça fait deux fois que j'entends cette vidéo et qu'il y a ce passage. Je ne comprends rien. Tu viens dans le Discord, tu vas dans Bienvenue. Dans Bienvenue, tu vas voir le règlement et tu mets juste un petit pouce. Sinon, moi, je te mets ton rôle. Mais tu me dis juste ton nom sur Discord. Si tu t'appelles Cafard, pareil, je vais te trouver. Et si tu as un autre nom, tu rentres juste dans le Discord. Tu cliques dans le lien. Tu acceptes. Et moi, je te valide et c'est bon. Il y a d'écouter des hondis. Ayez des preuves. Oui, c'est ironique. J'espère parce que je ne sais jamais. Je ne sais pas si elle le dit premier degré ou pas. C'est en mode... Tout ce que je vous conseille, c'est d'avoir des preuves de ce que vous avancez tous. Le détournement de fond, pareil. Est-ce que vous avez vu un acte de jugement ? Qui les soupçonne ? Mais qui ils sont soupçonnés ? Qui les soupçonnent ? Est-ce que vous avez vu que c'est dans le spectacle de Dieudonné ? Ce qui est marrant, c'est que là, quand tu as dit qu'il ne lâchera pas l'affaire, comme ça, tu sens que les deux fonctionnent un peu main dans la main aussi, par moments. Donc, compliqué. Pour moi, elle est vraiment cuite. Il est foutu. Et vu qu'elle m'a parlé tout à l'heure, elle a l'air de vouloir aller au bout. Elle vend son spectacle. Mais c'est chaud. Mais par contre, quand il va revenir, s'il revient, ça risque d'être douloureux quand même. Oui, tu sens qu'il y a un problème dans la tonalité. On est bien d'accord. Parce que moi, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a les premiers degrés. Elle est premier degré ou elle se fout de ma gueule ? Je ne sais pas, je n'arrive pas à ça. Elle interdit de parler. Il va falloir payer. Voilà, donc je vais me renseigner sur le spectacle aujourd'hui. Je vais le regarder. Parce qu'il y a des sites où on peut regarder le spectacle de Dieudonné, bien entendu. Donc, je vais faire comme tout le monde. Je vais le regarder. Je vais le juger. Ah, mais elle n'a pas eu le spectacle. Mais comment ? Mais elle vient de me dire avant que... C'est moi qui suis con, les gars ? Ou elle a dit avant ? Ouais, mais le spectacle, il est très bien. Je ne sais pas quoi. Et puis là, je ne l'ai pas vu. Du coup, je ne sais pas s'il y a des problèmes, mais en vrai... Bon, que Noémie n'ait pas su gérer, comme moi, j'ai su gérer Foxtrot. Je reviens à elle. C'est malheureux, mais... Ok. Donc là, voilà. On a réglé un lége sale, quoi. Donc, calmez-vous tous. On sent que ça fait le jeu, quand même. C'est sur le Dieudoshow, bien sûr. Donc, c'est une vidéo relayée par, semblerait-il, aussi, la Dieudoshow. Donc, proximité assez étonnante. Est-ce que, par contre, quand il y a du Sheetstorm, en mode, ouais, Dudo, il m'a arnaqué et tout, c'est juste des règlements de compte et après, ils rebossent ensemble parce qu'elle lève du pognon comme jamais ? Peut-être. Ça se trouve, elle est très douée, en mode, pour réserver des trucs et réussir à bloquer des dates. Peut-être. Peut-être. On verra. C'est assez étonnant. Donc, voilà. Je vais regarder si Cafarela... Tac. Il y a Xela Gaming qui est par là. Je lui mets un rôle. Auditeur. Et j'ai mis Cosmosasa aussi en éditeur pour l'instant. Et si vous voulez intervenir, vous venez dans le live yeux clos. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Je vais donner la parole, peut-être, à Karim ou sinon. Il y a peut-être Battle Power. Je vais voir. Attendez. Je vais regarder si il y en a qui m'ont écrit. Tac. 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 Je t'envoie une petite invitation. Je ne sais pas si tu vas recevoir. Est-ce que je peux inviter les gens comme ça ? On va voir. Normalement, oui. Xela Gaming. Voilà. Je t'invite. Comme ça, tu vas la recevoir dans tes messages privés. Et n'hésitez pas à vous. Venez dans le Discord. Ensuite, je vois pour vous donner la parole. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages à moi, à la modération, etc. Ça résonne quand elle parle. Donc, elle a des gros boobs, le cousin, le crappé. Alors après, peut-être qu'elle a des gros boobs. Il paraît que... Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet. Je ne veux pas aller sur ça. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre va vouloir me donner son avis ? C'est bien connu. Il ne faut pas dans la dentelle. Team Hack. Ce que pense-tu dire ? Salut, Zio. Salut, modo. Coucou à toi. T'as pas assez de chance. J'ai reçu. T'as reçu. Te divertir. C'est parfait. Le créateur de Casimir est décédé il y a deux jours. J'espère que tu auras un mot pour lui. RIP au producteur de Casimir. Celui qui a tout inventé. Qui a fait vivre libre. Lié-le aux enfants. Qui nous a ravis. De petits et grands. Voilà. J'ai pas de StreamYard. On va faire en TXT. Mais non, c'est pas StreamYard. Tu cliques sur le lien Discord. Tu vas sur un navigateur, là. Tu peux l'avoir en navigateur. Tu crées ton compte Discord. Voilà, tout simplement. Tu crées un compte Discord. Je crois que t'es obligé de faire un compte, quand même. Et ensuite, tu peux nous rejoindre dans la discussion. Voilà. Tu vas dans Discord. Et si tu peux pas, tu me mets par écrit tes arguments. Bonsoir, les amis. Bien sûr, le chat. Salut à toi, Lord Jack. Donc, voilà. Alors, il est où le gaming machin ? Il est où ? Oh, gaming, clique sur le lien que je t'ai envoyé. Du coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous jure. On en est là. On en est à attendre des gens qui veulent témoigner, mais qui ne peuvent pas venir. C'est horrible. Mais je suis. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, tiens, pas en attendant ? Vu qu'on en apprend plus. Eh, tiens. Je vais enquêter en attendant. Euh, bah, non. Pas vraiment, là. J'ai dit un peu tout ce que je pensais, personnellement. Donc, voilà. J'attends juste peut-être si quelqu'un a des contre-arguments ou quoi. Ou qui lui pense que c'était une arnaque et tout. Peut-être que ça va m'inspirer. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Parfait.